Bonjour à tous, ici Loïc et Julien, moi c'est Julien et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Julien ! Comment ça va Marie ? Ça va bien et toi ? Super ! Alors que nous avons très très chaud ici et que Loïc nous évente, ça fait plaisir. On a de la chance. Aujourd'hui, on a décidé de vous présenter un petit tutoriel qui va vous parler d'Access, et Access version 2010 s'il vous plaît. Voilà, l'interface Access 2010. Donc Julien, s'il te plaît, nous allons créer une base de données. Alors, pour faire ça, on va commencer par taper dans la zone qui me permettra de saisir un nom à cette base. Voilà, alors base tuto. Base tuto. Voilà, si on veut. Il faut toujours, alors c'est le conseil, le premier conseil, choisir un nom pertinent pour votre base de données. Voilà. Voilà, donc on va enregistrer ça. Il ne faut pas de blanc si possible et surtout pas de caractères spéciaux. Par exemple. Alors, on va enregistrer ça dans un dossier qui s'appelle e-learning, mais bon, vous pouvez enregistrer en soi dans n'importe quel dossier. Voilà, et on fait créer. Et la base est créée, c'est magique. Voilà, elle est là, elle a une première table qui nous est proposée, la table 1. Donc, on va vous présenter l'interface. Alors, on retrouve les onglets dans le ruban. Voilà. Voilà, tous les onglets. Et on va aller... C'est similaire à ce qu'on peut retrouver sur Excel ou Word version 2010. Voilà, donc on retourne dans fichier, on voit dans fichier, voilà, on a tout ce qui concerne la base de données. On peut l'enregistrer, ouvrir une nouvelle base de données. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? Les options qu'on retrouve ici en 2010, alors que c'était dans le bouton Office en 2007. Voilà, le petit bouton qui était en haut à gauche qui clignotait. Voilà, voilà. Alors ensuite, on a un onglet accueil. On va retrouver des éléments de mise en forme. Donc là, c'est juste de la présentation. On peut mettre notre texte en gras, en italique, trier les données, les actualiser. Voilà. Donc ça, c'est des outils qui ne sont pas spécialement orientés, base de données, mais qui permettent de présenter vos données. Alors, où sont les données, ce qui est orienté, base de données ? Eh bien, dans le suivant qui s'appelle créer. Voilà, on a trouvé. Donc, on peut créer des tables, des requêtes. Pour l'interface, il y a les formulaires, les états et les macros. Voilà, également, on retrouve des modèles qui vont permettre de réaliser des formulaires tout faits avec des mises en forme. Ça, c'est nouveau en 2010. Voilà, le petit plus 2010. Les données externes, donc on peut importer, exporter des données dans le fichier Excel, d'autres bases d'accès, on verra ça plus tard dans d'autres petits films. Voilà. Donc aujourd'hui, on se concentre vraiment juste sur les outils de navigation, et là où vous trouvez vos outils. Alors, ensuite, des outils de base de données assez évolués. Nous, ceux qui m'ont vraiment nous intéressés dans un premier temps, mais toujours pas dans cette vidéo, mais dans une prochaine. C'est les relations, les relations entre les tables. Voilà. Sinon, vous avez d'autres outils plus évolués, visuels basiques, et puis les accès à d'autres bases de données qu'on verra dans un prochain film, certainement. Voilà, voilà. Et puis, vous trouvez, alors, on a deux onglets ici qui sont en surbrillance, colorés en jaune. Ah, c'est vraiment réagréable, Loïc. Là, il est le double d'effort. Et ça va nous permettre de tenir jusqu'à la fin de cette vidéo, je pense. Donc, ici, ces onglets qui sont colorés en jaune sont des onglets, on va dire, contextuels qui dépendent de l'objet qui est en train d'être manipulé. Voilà, ici, une table. Donc, on a deux onglets pour rajouter des champs dans une table et pour rajouter des macros propres à la table sur laquelle on est en train de manipuler. Voilà, donc tout à l'heure, on vous montrera, on essaiera d'ouvrir d'autres objets. Et puis, si on y pense, on vous montrera à nouveau qu'il y a d'autres champs qui apparaissent à cet endroit. Bon, on a juste l'affichage qu'on peut regarder, là. On peut afficher la table en deux modes. Le mode feuille de données pour voir le contenu de la table. C'est ce qu'on a là, en fait. Voilà. Donc, là, le contenu est vide, actuellement. Oui. Et puis, le mode création pour rajouter des colonnes, modifier la table quand on l'aura enregistrée. Voilà. Voilà, voilà. On va maintenant ouvrir une base toute faite que nous, on utilise dans nos cours et pour vous montrer un petit peu comment s'organisent les différents objets. Alors, pour ça, fichier ouvrir, vous êtes au courant depuis au moins deux ou trois minutes. Donc, dans e-learning, on a une base qu'on a appelée DVD Tech qui contient des films avec des acteurs, réalisateurs, etc. Et donc, on peut observer qu'on a des objets qui sont classés. Donc, ici, dans le volet de navigation, ça s'appelle le volet de navigation. Voilà, c'est cette partie ici. Donc, là, ils sont distribués par thème. Oui. Donc, on a les tables, les requêtes, les formulaires et les macros. On peut modifier le mode d'affichage de ces objets. Alors, ici. Donc, par exemple, par date de création. Donc, voilà. Alors, ça va être un tri qui va être appliqué. Voilà. Tout ce qui a été fait le mois dernier, tout ce qui a été fait hier. Voilà. Et puis, sinon, que les tables, par exemple, si on travaille uniquement sur les tables. Ensuite, on peut réafficher tous les types d'objets. Voilà. Donc, là, on a l'ensemble. Alors, si on est intéressé uniquement par les tables, on peut, par exemple, masquer requêtes, formulaires, macro. Donc, ça, c'est une manique possible. On peut également choisir de n'afficher que les tables en choisissant dans la liste déroulante table. Et on peut raccourcir le volet de navigation si on a besoin de travailler. Et sur un objet particulier, voilà, pour avoir un petit peu plus de place, pour travailler correctement. C'est agréable. Alors, donc, on a dit qu'on essaierait d'y penser. Et j'y pense. On va vous ouvrir un autre objet. Alors, par exemple, une requête. Pour voir les menus contextuels. Voilà. Et on voit le menu. Celui-ci n'est pas en jaune, il est en turquoise. Voilà. Selon le type d'objet, ça change de couleur. C'est magique. Et donc, on a, voilà, des outils propres aux requêtes. On pourrait aussi vous montrer ce que ça donne avec un formulaire. C'est toujours la même chose. Sauf que ça a encore une nouvelle couleur. Violet. Voilà. Très bien. Avec les différents outils concernant les formulaires. Allez, on continue. On fait les macros. Allez. Il reste les macros. Alors, les macros. Allons-y. On aurait pu faire les états aussi. Voilà. Donc, les macros, même chose. Alors là, je ne l'ai pas ouvert. Donc, du coup, il ne se passe rien. Mais voilà. Donc, ici, les macros. Voilà, c'est ça. Et puis, chose qu'on peut vous montrer aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre différents objets, ils apparaissent là, les uns à côté des autres. Il y a aussi un système d'onglets pour placer les différents objets qui sont ouverts. Et on peut naviguer de l'un à l'autre en cliquant dessus, simplement. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Marie, peut-être que tu pourrais choisir le mot de la fin. Un. Et puis, voilà, peut-être la prochaine fois de deux. Non, ce sera autre chose. Surprise. Voilà, très bien comme ça. Allez, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Ciao. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada